Yo les Trasheurs ! L'Attaque des Titans, l'anime qui explose tous les records et finit en tendance Twitter à chaque nouvel épisode. La dernière saison vient d'entamer sa partie finale et était tellement attendue qu'elle a fait péter les serveurs de Wakanim. SNK ne serait-elle pas la meilleure série de tous les temps ? Peut-être pas, car malgré son succès, le manga a créé beaucoup de polémiques. Entre la violence graphique et des références douteuses, l'anime a été pas mal censuré pour pouvoir être diffusé. Aujourd'hui, on va vous montrer les pires censures et scandales autour de Shingeki no Kyojin, et accrochez-vous parce qu'il y a du lourd, que dis-je, du colossal. Mais avant de continuer, Kaze est en partenariat avec nous pour leur dernier manga, Fantôme Seer. Riku est une lycée normale qui semble avoir un don. Elle peut anticiper les catastrophes imminentes comme les accidents de voiture. Sauf que ce pouvoir se révélera être un véritable fléau. Le premier à s'en rendre compte sera Yori Katanagi, un lycéen pas comme les autres. Yori est un médium, une personne capable de voir les spectres et de combattre ceux qui tourmentent les humains. Et il comprend que l'intuition fabuleuse de Riku est en fait une malédiction. Elle attire les spectres à elle, elle est un véritable aimant à catastrophe. La vie de Riku change drastiquement au contact de Yori, et elle va l'aider à éliminer un maximum de spectres dans la ville. Je ne veux pas en dire trop, mais l'histoire aille peut vraiment. Les histoires sombres derrière la famille de Yori, la cause de la maldiction de Riku, beaucoup de mystères à résoudre qui vous tiendront en haleine. C'est en grande partie dû au dessin de Kento Matsuura, un jeune dessinateur qui a déjà montré tout son talent dans la série Tokyo Shinobi Squad. Il n'y a pas à dire, on ressent toute son expérience dans le dessin, la mise en scène et l'utilisation des trams. Donc si vous aimez les mangas d'exorcistes avec des spectres, des fantômes et autres yokai paranormaux, Phantom Seer vous plaira sans aucun doute. Le premier tome de Phantom Seer sort le 2 mars en librairie, alors n'hésitez pas à vous ruer dessus. Il y a un lien dans la description pour vous permettre d'acquérir cette pépite. Le premier tome d'une série courte qui se clôt en 4, et qui vous permettra de faire découvrir un nouveau manga à vos amis. L'autocensure de l'anime On ne va pas se mentir, l'attaque des titans est un manga violent. Entre toutes les morts, les démembrements et autres décapitations, c'est normal que l'anime soit déconseillé au moins de 16 ans. En même temps, ça aurait été dur de faire autrement. Le manga raconte quand même l'histoire de gens qui se battent contre des géants mangeurs d'hommes. Si on n'avait pas eu tout ce côté gore, la série n'aurait pas été crédible du tout. Le manga est quand même particulièrement graphique. Des bras déchirés, des gros plans sur les morts, Isayama se fait bien plaisir. C'est tout naturel que la première chose censurée soit donc la violence. En comparaison, l'anime est plus lissé et moins choquant. On le voit dès le premier épisode, lorsque la mère d'Eren se fait croquer par un titan. Dans le manga, c'est bien trash, on voit les jambes dépasser façon brindille alors qu'elle est broyée par le géant. Et bien dans l'épisode, on se contentera d'un plan de loin avec une giclée de sang. Ok, ça reste traumatisant, mais c'est beaucoup moins violent. Même chose un peu plus tard dans l'épisode 6, quand Anna tentera de réanimer un Franz coupé en deux. Sur la page, c'est bien visible, une belle coupe bien sanglante, alors que dans l'anime, c'est juste suggéré. Les personnages sont à moitié dans l'ombre et on ne voit rien. D'ailleurs, en parlant d'ombre, est-ce que vous vous rappelez de la mort de Marco ? Lui aussi finit coupé en deux, mais dans l'axe vertical. Et bien si dans le manga, on voit bien tous les détails avec les bons bouts de colonne vertébrale, dans l'anime, tout est sombre. On voit juste une grosse flaque de sang. Et la mort de Hannes, c'est encore pire, c'est tout noir. Ok, d'accord, on est à contre-jour, mais il y a quand même des limites. Laisser une jarbe de sang et mettre moins de flou aurait été moins caricatural comme censure. On peut également mentionner le moment où Rainer se fait exploser la tête par une lance foudroyante. Un crâne ouvert supplément fumé et on n'y voit que du feu. Le manga, ça m'avait particulièrement choqué. La page vous glace le sang, les titans écartent-elles Mike et commencent à se l'arracher pendant qu'ils pleurent et leur supplient d'arrêter. Et surtout, le titan qui nous regarde directement comme une manière de dire « C'est toi le prochain ». Dans l'épisode, on a surtout un gros plan sur le visage de Mike et quelques plans en silhouette. On perd quand même un petit peu l'esprit du manga. Une scène qui fait n'importe quoi est celle où Grisha Jaeger dévore la famille Reiss. L'image est surexposée, on a des grosses ombres de la fumée de partout. L'ambiance du manga est beaucoup plus crue et sanglante. C'est ce qui crée l'horreur de la scène et c'est vraiment dommage de lui avoir retiré ça. Mais il n'y a pas que le flou et les ombres qui ont servi la censure de l'animé. On retrouve aussi le fameux hors-champ, bien pratique pour suggérer du gore sans le montrer. L'animé utilise beaucoup cette technique pour cacher les coups d'épée ou de pistolet. Regardez dans l'épisode 7 quand un des soldats se tire une balle dans la bouche. Dans le manga, paf, une belle traînée de sang derrière la tête. Mais dans l'animé, on se contente d'un gros plan sur le visage de l'autre avec une giclée de sang sur la joue et c'est plié. C'est pareil quand Rainer tente de capturer Eren. Mikasa lui coupe le bras pour l'empêcher de se transformer en titan. La coupe est nette et précise. Est-ce que vous trouvez ça trop violent ? Pas de soucis. Dans l'animé, Rainer surélève un peu son bras et on ne voit plus rien. Sinon, vous avez peut-être déjà vu cette censure parce qu'elle a pas mal tourné sur internet. Dans l'épisode 38, Levi et son escouade se font attaquer par une brigade avec des pistolets tridimensionnels. Levi esquive les tirs mais son escouade se fait quand même décimer. Dans le manga, on a un gros plan d'un soldat avec la tête explosée par un coup de feu. C'est vrai que c'est une case particulièrement graphique, du coup l'animé l'a complètement retiré. Pas besoin de modifier un aplomb si on le retire tout simplement. Des fois, il faut avouer que la censure est très intelligente. Regardez ce titan qui bouffe un soldat. C'est un petit peu dégueu, on voit le sang et tout. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus sympa ? Eh ben, on va légèrement bouger les mains du titan pour cacher la bouche et paf, vous pouvez montrer ça aux petits et aux grands. En fait, n'oubliez ce que je viens de dire. Personnellement, la censure qui m'a fait le plus tiquer à l'époque, c'était celle de la mort de la mère d'Historia. On ne voit rien du tout, elle est floue et dodo. Je ne suis pas un assoffé de sang, mais quand même, c'est une scène importante, capitale même. Ça aurait été bien d'avoir ce gros plan du manga pour la dernière réplique de la mère de la reine légitime. La censure de la saison 4 Vous aurez remarqué que pour l'instant, on n'a pas encore parlé de la saison 4. C'est parce que même si on se plaint, il faut quand même être honnête. La censure des premières saisons de Shingeki no Kyojin est loin d'être mauvaise. Ce n'est jamais trop visible ou dérangeant, et puis ça reste fidèle au manga. Par contre, la saison 4, ça, c'est une autre paire de manches. A partir de la 3ème saison, l'attaque des titans a changé de diffuseur. L'anime passe chez la NHK, une des plus grosses chaînes nationales japonaises. Et là, ça ne rigole plus, la censure devient beaucoup plus présente et évidente. La bamboche, c'est terminé. Et une scène où on l'a particulièrement remarqué, c'est lors de l'assaut du bataillon d'exploration contre le titan bestial. Un des moments les plus sanglants du manga devient un festival de fumée en tout genre. En somme, tout doit disparaître. Et là alors, tout y passe. Chaque plan un peu trop graphique du manga est masqué par du noir ou de la fumée quand il n'est pas tout simplement retiré. Comme par exemple, ce titan qui semble plus proche dans sa composition du nuage que de l'humanoïde gigantesque. Et le combat des reines contre le titan marteau, c'est pas bien mieux. Il y a tellement de fumée de partout qu'on se croirait dans une putain de cheminée. Dans le manga, quand le marteau est blessé, on la voit bien en train de se reconstruire. Dans l'anime, c'est l'équivalent d'une fumée dans CSGO. La liste est longue, mais vraiment, dans la saison 4, la censure est systématique. Et ok, je comprends l'idée de ne pas vouloir montrer d'enfants morts à la télévision. Mais du coup, beaucoup de moments sont moins impactants qu'ils ne le devraient. La mort de Zach Lee par exemple, c'est le grand général des armées de paradis. Ce n'est pas n'importe qui. Quand il meurt, c'est un moment vraiment important. Dans le manga, ça va, on a une dernière case qui lui est dédiée, où on le voit dans un état lamentable qu'on n'est pas près d'oublier. Par contre, dans l'animé, toute la scène est lissée au possible. Zach Lee est à moitié hors champ, on le reconnaît à peine. C'est juste oubliable comme scène. Et le pire, c'est de loin le combat entre Sig et Levi. Ou plutôt ce qu'il se passe après. Toute la scène où Levi tire son adversaire mutilé sur le sol est formée de cases incroyablement bien dessinées et marquantes dans le manga. Cette scène souligne toute la détermination de Levi et prêt à tout pour avancer. Eh bien, vous prenez tout ce que je viens de vous dire et vous l'oubliez pour voir Levi traîner un vulgaire sac de pommes de terre. La scène perd toute sa puissance évocatrice. Et c'est la même chose pour la mort de Sig. La case du manga est incroyable, épurée, on y croit vraiment. Mais dans l'épisode, ils ont juste coupé le haut de l'image et du coup, on ne voit plus rien. Ça perd en impact et en clarté. Même si j'ai l'air de beaucoup m'en plaindre, la censure de SNK n'est pas si mauvaise. Souvent même, ce qu'on appelle de la censure est plus de l'adaptation. Voyez-vous, en manga, on a juste l'image et les bulles pour faire passer une émotion au lecteur. Du coup, quand une scène est importante, il faut que l'image claque, que ça choque. C'est pour ça que SNK est aussi graphique. C'est parce qu'il a besoin de ça pour nous garder dans son histoire. Le truc, c'est qu'en animé, il n'y a pas que l'image. On a aussi la musique, la couleur, le mouvement, le jeu des doubleurs. Tout ça est suffisant pour transmettre une émotion. On a moins besoin d'être aussi gore et graphique pour choquer le spectateur. Et même des fois, si on suivait les plans du manga à la lettre, alors ce serait juste morbide pour rien. D'ailleurs, il y a aussi des moments où l'animé va un petit peu plus loin que le manga. C'est notamment le cas des OAV sur l'origine de Levi. Il y a des passages de l'histoire qui sont beaucoup plus sombres et violents en animé qu'en manga. Après quand même, la censure de la saison 4 est clairement pire que celle des autres saisons. On sent que l'animé a changé de studio et que le diffuseur a d'autres exigences. Sans surprise, avec tout son sens, sa violence et ses morts, l'attaque des titans a été au cœur de pas mal de polémiques. On en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les scandales dans les mangas et les animés, avec le scandale autour de Dot Pixis, un personnage qui était basé sur un général japonais qui a commis de nombreux crimes de guerre en Chine et en Corée. En Asie, on n'aime pas du tout l'attaque des titans. En 2015, l'animé et le manga ont carrément été bannis en Chine, jugé trop immoral et indécent pour la jeunesse. Le gouvernement chinois a interdit la diffusion de presque une quarantaine d'animés, dont SNK, parce qu'il comprenait, je cite, « des scènes de violence, de pornographie, de terrorisme et de crime contre la moralité publique ». Les Chinois, ils rigolent pas avec la censure. Après, bon, on va faire les comptes, mais violence, check. Pornographie, ça va en vrai. Ah non, il y a ça, c'est vrai que ça, je pense que ça compte. Terrorisme, check. Crime contre la moralité publique, ouais, ça aussi. Bon, ok, au final, ça colle. Mais il n'y a pas que la Chine. La Russie a aussi banni le film en live action de Shingeki no Kyojin et pour les mêmes raisons. Le gouvernement russe dénonce les scènes graphiques et cruelles et considère que le film pose problème au bien-être de la jeunesse. Après, bon, la Russie qui parle de bien-être, c'est un petit peu ironique. Mais de loin, le plus absurde, c'est la censure que le manga a subie en Malaisie. Là-bas, les gens qui ont lu le manga ont vu des titans et ils se sont dit « C'est quoi tous ces gens tout nus, là ? Ça va pas ? Non, on ne peut pas montrer ça à nos enfants. » Du coup, ils les ont censurés en leur mettant des shorts. C'est pas une blague, hein. Pour toutes les cases, les titans ont des caleçons pour cacher leur partie génitale pourtant inexistante. Après, si ça fait plaisir aux parents malaisiens, pourquoi pas ? Je trouve juste ça extrêmement drôle d'imaginer un titan transformé sortir son short de bain de son petit sac à dos. Il n'y a pas que la violence qui choque dans l'attaque des titans. Il y a aussi le propos. La Chine et la Corée du Sud accusent par exemple Shingeki no Kyojin de défendre l'Holocauste. Rien que ça. Lorsque le dernier chapitre est sorti, à la télé, on a accusé le manga de glorifier les crimes de guerre et même de faire l'apologie de massacre. C'est vrai que l'attaque des titans a quand même une apparence très impérialiste et promilitaire. Des guerriers d'élite qui sont le dernier rempart de la civilisation contre des monstres barbares, une race dite inférieure qui se fait parquer dans des ghettos. Personnellement, je pense que le message de SNK est plus complexe et profond. S'arrêter à l'aspect fasciste de l'oeuvre, c'est passer à côté de ce qu'elle essaye de vraiment nous dire. En fait, l'attaque des titans utilise des codes marquants et volontairement polémiques pour nous forcer à faire des parallèles entre son histoire et notre monde. Et fatalement, ces idéologies doivent trouver des échos dans l'oeuvre. Et quand un pays comme la Chine ou la Corée a fait les frais de l'impérialisme japonais, on comprend mieux pourquoi il voit le manga d'un mauvais oeil, et quand bien même il critiquerait tout ça, justement. Les changements par rapport au manga. Jusque là, on a beaucoup parlé de ce que l'anime a coupé, flouté ou caché, mais en contrepartie, il a aussi rajouté plein d'autres trucs. Isayama a toujours aimé changer et modifier son oeuvre. C'est pas pour rien qu'il a sorti une deuxième fin à son manga quelques semaines après la première. L'anime SNK a été l'occasion pour lui de corriger plein de petits éléments pour améliorer son histoire. Par exemple, il a rajouté plein de symboles et de signes cachés qui étaient absents du manga. On vous en a déjà cité quelques-uns dans la vidéo sur les secrets de l'attaque des titans, que ce soit le rêve des reines au tout début de l'anime, ou les corbeaux qui s'envolent quand les titans arrivent. L'anime est rempli de parallèles subtils. Isayama a aussi demandé à rajouter des scènes entières. Ymir est par exemple beaucoup plus développée dans l'anime. Elle a plus de scènes avec Krista, notamment une dans l'épisode 30, où elle lui révèle carrément qu'elle est un titan. A l'inverse, pour des questions de rythme et pour tenir les délais, la saison 3 va beaucoup plus vite et elle supprime carrément un bon nombre de scènes du manga. L'affrontement entre le bataillon d'exploration et la police militaire est beaucoup plus court en animé. Dans le manga, on a toute une scène de préparation où le bataillon s'organise, alors que dans l'anime, on est directement plongé dans la baston sans perdre une seule seconde. Finalement, il y a aussi quelques éléments qui sont adoucis par l'anime. Dans l'épisode 6, on voit par exemple la mère de Mikasa qui brode le symbole des Hacker Man sur la veste de sa fille. Dans le manga, c'était un petit peu plus métal. Mikasa se fait carrément tatouer le symbole sur le poignet. Et comprenez qu'évidemment, c'est trop violent. Autant écraser des enfants sous des rochers ou des pieds de titan, ça passe, mais les tatouer, vous êtes fous ou quoi ? J'en rigole, mais en vrai, c'est facilement justifiable. Au Japon, le tatouage est encore aujourd'hui très mal perçu par la société, donc on ne veut pas vraiment en montrer aux jeunes. Et cet exemple nous montre que la censure dans l'attaque des titans reste intelligente, même si on peut penser que c'est parfois raté ou exagéré. Pertinente et faisant partie intégrante du processus créatif, elle attire l'attention du public sur d'autres éléments que l'animé. Le découpage, l'OST, le doublage, les bruitages, la colorimétrie. Toutes ces parties d'un animé participent à la mise en place d'une ambiance, à l'appréciation qu'on aura de la série. Le seul problème de ces censures, c'est qu'elles rendent certaines portions de l'histoire moins marquantes qu'elles ne le devraient. Je ne compte plus le nombre de fois où mes amis animés-only avaient oublié un moment hyper marquant dans le manga, mais passé à la trappe dans leur mémoire, car aseptisés dans la version animée. Au final, c'est quoi le plus choquant dans l'attaque des titans ? La violence graphique et ses morts brutales, ou son aspect ultra-militariste ? Discutez-en dans les commentaires, mais je trouve que la violence de l'attaque des titans n'est jamais gratuite, qu'elle sert toujours un propos en secouant le spectateur. Car après tout, on crie beaucoup contre la censure, mais elle nous oblige souvent à avoir de l'esprit. Sous-titrage ST' 501